Salut tout le monde, on se retrouve pour le mode héroïque de la deuxième aile de la Ligue des Explorateurs On commence avec le Shift-N Scarvash, dont le pouvoir héroïque est un pouvoir passif C'est à dire que tour après tour, soit vos serviteurs vont coûter 11, soit vos sorts vont coûter 11 Sachant que pour les tours impairs, ce sont les serviteurs qui coûtent 11 Les tours paires, ce sont les sorts qui coûtent 11 Donc on veut un deck avec un mélange pertinent de serviteurs et de sorts Serviteurs surtout des provocations et des sorts removal, comme Bash Le Doomsayer en début de partie c'est pas mal, puisqu'il y a peu de chances qu'il arrive à lui faire 7 points de dégâts Et au moins vous débarrassez tout Les moutons explosifs aussi pour faire des dégâts de zone et combiner avec Exécute Donc un des petits détails du deck C'est pas totalement vrai mais il y a quand même des choix qui sont faits en fonction C'est vu que vous ne pouvez jouer vos serviteurs que lors des tours pairs Il faut utiliser des serviteurs qui ont un coût pair C'est à dire par exemple si vous prenez le Crash Vase Qui est une super provocation mais qui coûte 5 Vous pourrez l'utiliser si vous l'avez en main qu'au tour 6 Alors qu'au tour 5 c'est des sorts que vous voulez Donc il faut préférer par exemple le Maître Bouclier de Senjin Qui coûte 4 Et que vous pourrez jouer au tour 4 si vous l'avez en main Donc le secret de chasseur c'est quand vous allez utiliser votre pouvoir héroïque Le secret va se dévoiler et ça va infliger 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire Donc soit un de vos serviteurs si vous en avez Soit votre héron Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une petite baston Très utile s'il se retrouve avec beaucoup de ses hauteurs Par exemple là il commence à en avoir quelques-uns Heureusement j'occupe le pavé J'ai l'air dans mon sac J'ai l'air dans mon sac J'ai l'air dans mon sac Le Fire Lord calls C'était une erreur comme vous l'aurez compris J'ai l'air dans mon sac Tu m'as vu D'aise Un signe Un signe Ou Un signe Donc c'était totalement inutile de faire un confuse là Donc on peut jouer le géant de lave même s'il coûte neuf de toute façon on veut commencer à lui frapper fort dans la gueule puisqu'il a encore 45 points de vie Donc c'est quand même beaucoup et on a du mal à contrôler le plateau C'est trop dur C'est trop dur ça semble plutôt bien parti parce qu'il doit avoir des cartes inutiles je sais pas, il ne joue pas grand chose en fait on peut jouer le mine contre le tech puisque de toute façon maintenant on ne va pas pouvoir le rentabiliser on va aller voir le deck donc comme je vous le disais au début un mélange pertinent de serviteurs et de sorts l'auguste funeste ça a été nickel au début de partie dès le deuxième tour j'ai pu la poser et me débarrasser de ces trogues qui vous pourrissent la vie au début les armes important, morsure de la mort et l'axe de guerre les sorts, exécution, choc de bouclier qu'est-ce qu'on a d'autre ? bash, shield block pour piocher et baston pour nettoyer le plateau parce qu'il peut très bien se retrouver avec 5 serviteurs de son côté et vous pas grand chose et ça peut vous sauver la vie du coup un mine contre le tech, là on n'en a pas eu d'utilité mais ça peut le faire le berserker, là j'ai fait une erreur, j'ai utilisé mon pouvoir héroïque du coup ça l'a tué, j'ai oublié que le sort pouvait tuer un de mes serviteurs mais voilà, ça a été plutôt facile donc j'ai eu sur d'autres parties beaucoup plus de difficultés surtout si au début il arrive à poser dès le deuxième tour un troisième ou un quatrième serviteur là ça devient compliqué caesan mystique, c'était pour lui piquer le secret mais bon là on n'a pas eu d'utilité malheureusement c'est pas un deck low cost puisque choc de bouclier, doom seyer et les géants de lave ce sont des cartes épiques donc qui coûtent un peu cher baston également d'ailleurs mais malheureusement j'ai pas réussi à faire un deck low cost contre ce boss là puisque c'est quand même un boss plutôt difficile donc voilà, c'était le premier boss de la deuxième aile en mode héroïque j'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré pour faire votre propre deck et on se retrouve pour affronter le troisième boss puisque le deuxième c'est la fuite donc vous faites pas de deck, c'est un deck prédéterminé et même en mode héroïque c'est très facile donc pas besoin de faire de vidéo voilà, à bientôt, merci 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 C'est parti.